Alors bonjour, aujourd'hui on va faire une petite révision sur les réactions acido-basiques à travers cet exercice qui comporte trois parties. Dans la première partie on va étudier une solution d'acide propanoïque et dans la deuxième partie on va étudier une solution d'ammoniaque et dans la troisième et la dernière partie on va étudier un mélange entre l'acide propanoïque et l'ammoniaque. Alors on commence par la partie grand 1. Alors une solution SA d'acide propanoïque C2H5CO2H de concentration molaire Ca égale 6,310-3 mol par litre et de pH égale à 3,5. Première question, écrire l'équation de la réaction entre l'acide propanoïque et l'eau sachant que si c'est une réaction limitée, est de rester le tableau d'avancement. Alors l'équation de la réaction entre l'acide propanoïque et l'eau. L'acide propanoïque C2H5CO2H va céder un proton pour se transformer en ion C2H5CO2- plus H3O+. Alors bien sûr la réaction est écrite avec les deux flèches dans les deux sens puisque d'après l'annoncé on a une réaction limitée. Donc le tableau d'avancement de la réaction avec les trois états, état initial, intermédiaire et final. La molécule d'eau, donc on rappelle que la molécule d'eau dans les solutions aqueuses joue le rôle du solvant, donc elle est toujours en excès. Donc à l'état initial on a CAVA 0,0 et à l'état intermédiaire CAVA-X, X et X. L'état final CAVA-X final, X final et X final. Alors deuxième question, calculez le taux d'avancement final de cette réaction. Alors on a H3O+, la concentration des ions H3O+, à l'état final, égale X final sur VA. D'après l'avancement, la consommation matière finale des ions hydroxyde, c'est X final, donc sur VA. Donc X final, l'avancement final, égale, concentration des ions H3O+, fois VA, égale 10-PH fois VA. Et puisqu'on a H2O dans l'excès, donc C2H5, CO2H et le réactif limitant. Donc CAVA-Xmax égale à 0, soit Xmax égale CA fois VA. Donc le taux d'avancement final de la réaction, taux égale, X final sur Xmax, donc taux égale, X final, c'est H3O+, fois VA. Xmax CA fois VA, donc on simplifiait par VA, donc on a taux égale à H3O+, sur CA, donc égale 10-PH sur CA. Donc c'est l'expression des taux d'avancement final de la réaction. Donc application numérique, donc on a PH égale 3,5, la concentration de CA 6,310-3. Donc 10-3,5 sur 6,310-3, ça fait 510-2, donc taux égale 5%. Alors la question 3. Exprimer la constante d'acidité KA1 du couple C2H5, CO2H, C2H5, CO2- en fonction de CA et taux, vous pouvez calculer la valeur du PKA, du PKA1. Alors, on a par définition la constante d'acidité du couple acide-base KA1 égale la concentration de H3+, fois la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Bien sûr, les concentrations sont prises à l'état final. Avec taux égale, donc on a taux qui est égale à H3O+, sur CA, donc H3O+, final égale à CA fois taux. Notamment pas, d'après le tableau d'avancement, on a la concentration des ions C2H5, CO2-. Pardon, la continu matière des ions C2H5, CO2- à l'état final, elle est égale à celle des ions H3O+. Donc la concentration de C2H5, CO2- égale à la concentration de H3O+. Donc on a C2H5, CO2- final égale à H3O+, final égale à CA fois taux. Pour la concentration finale de C2H5, CO2H, donc par définition la concentration, c'est la quantité de matière sur le volume. Donc d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière finale de C2H5, CO2H, c'est CAVA moins X final. Donc CAVA moins X final sur VA, ça fait CA moins X final sur VA. X final sur VA, qui représente la concentration des ions H3O+, donc c'est CA moins H3O+, final. Donc la concentration finale de l'acide, C2H5, C2H égale à CA moins CA fois taux. Donc on remplace dans l'expression de KA1, donc KA1 égale. Donc H3+, c'est égal à C2H5, CO2- donc c'est C fois taux, le taux au carré. Donc c'est CA fois taux au carré que divise la concentration de l'acide qui est égale CA moins CA fois taux. En factorisant par CA, donc c'est CA facteur de 1 moins taux. Donc après avoir simplifié avec CA, donc l'expression de KA1 égale CA fois taux au carré que divise 1 moins taux. D'où PKA égale moins log de CA fois taux au carré sur 1 moins taux. Alors on rappelle en chimie le terme Pi, pardon, Pi, donc P de X, P de grandeur X en général, c'est moins log décimal de X. Donc PKA, c'est moins log de KA, PKE, c'est moins log de KE, PH moins log de H3+, donc le P, c'est moins log décimal. Donc PKA, c'est moins log de KA, donc moins log de CA fois taux au carré que divise 1 moins taux. Donc application numérique, donc CA c'est 6,3,10 moins 3, taux c'est 0,05 au carré. Et bien surtout on va prendre 0,05, c'est pas 5%, pardon, c'est pas 5, parce que 5, 5% taux 5%, 5% qui est égal à 0,05 au carré sur 1 moins 0,05, ça fait 4,78. C'est la valeur du PKA des couples C2H5, 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 C2H2, C2-. Alors ça c'est pour la première partie, donc on a étudié une solution d'acide propanoïque, dans la deuxième partie on va étudier une solution d'ammoniaque, solution basique. Alors une solution basique SB d'ammoniaque de concentration molaire CB égale à CA égale à 6,3,10 moins 3, donc de même concentration molaire. La valeur de la conductivité de la solution SB est sigma égale 8,52,10 moins 3, 6 mètres par mètre. On donne les valeurs de la conductivité molaire ionique en 6 mètres carrés, mol moins 1, donc la conductivité molaire des ions HO-199,10 moins 4, et la conductivité molaire ionique des ions NH4+, ce sont 13,4,10 moins 4. Et bien sûr le produit ionique de l'eau, donc KE égale 10 moins 14. La première question, il crée l'équation de la réaction entre l'ammoniaque NH3 et l'eau, sachant que c'est une réaction limitée et de rester le tableau d'avancement. Alors on a ici la NH3, donc c'est une base, puisqu'on a une solution basique. Donc l'équation de la réaction de l'ammoniaque avec l'eau, donc la base NH3, donc par division de la base, elle va capter un proton H+, donc elle va capter un proton, et va se transformer en NH4+. Par contre, la molécule d'eau qui joue le rôle d'un acide dans cette réaction, elle va céder un proton H+, et se transforme en ion hydroxyde HO-. Donc, le tableau d'avancement, l'état initial, l'état intermédiaire, l'état final, donc CBVB, 0,0, CBVB moins X, CBVB moins X final, X final, X final. Bien sûr la réaction, on l'a écrite avec deux flèches, dans les deux sens, puisque d'après l'énoncé, ça vient d'une réaction qui est limitée. Pour la deuxième question, établir l'expression des taux d'avancement final taux de cette réaction en fonction de sigma, CBV, et les conductivités molaires ioniques des ions, puis calculer sa valeur. Alors, on a la conductivité molaire ionique sigma égale, c'est la concentration, pardon, c'est lambda de HO-, enfin la concentration de HO-, plus lambda de NH4+, fois la concentration de NH4+. On rappelle que sigma, la conductivité molaire d'une solution, c'est la somme des lambda I fois la concentration molaire de l'ion XI. Donc, ici c'est la concentration molaire, somme sur les I des lambda I, XI. Alors, on a ici deux ions, NH4+, et HO-, bien sûr on est au milieu basique, donc on a négligé les concentrations des ions. H3O+, donc au milieu basique, on néglige la concentration des ions H3+. Donc, d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière finale de NH4+, égale à X finale, celle des ions HO-, égale à X finale. Donc, la quantité de matière finale de NH4+, égale à la quantité de matière de HO-, c'est-à-dire que la concentration des ions NH4+, à l'état final, est égale à celle des ions HO-, Donc, avec la concentration de HO-, égale à la concentration de NH4+, donc sigma égale, donc on va factoriser par la concentration des ions HO-, facteur de l'anda de HO-, plus l'anda de NH4+, soit la concentration des ions HO-, égale à sigma sur l'anda de HO-, plus l'anda de NH4+. Et d'autre part, on a le taux d'avancement final, taux égale à X finale sur Xmax. Avec X finale, c'est la quantité de matière finale de HO-, égale à la concentration de HO-, fois le volume, VB. Et Xmax, donc puisque H2O, il est en excès, donc le réactif limitant, c'est NH3, donc Xmax, c'est CB fois VB. Donc, en simplifiant par VB, on obtient taux égale à HO-, final sur CB. Et on remplace la concentration de HO-, par son expression, donc HO- égale à sigma sur l'anda de HO-, plus l'anda de NH4+, donc taux égale à sigma, que divise la concentration CB fois l'anda de HO-, plus l'anda de NH4+, donc c'est l'expression des taux d'avancement de la réaction de l'ammoniaque avec l'eau. Donc, on va passer ensuite à l'application numérique. Alors, dans l'application numérique, il faut faire attention, alors chaque fois qu'on a la conductivité sigma, les concentrations s'expriment en mol par mètre cube. Attention, donc pour l'application numérique, il faut exprimer CB en mol par mètre cube. Donc, on va convertir, donc on a 1 mol par litre, égale 1 mol par litre, égale 10 puissance 3 mol par mètre cube. Égale 10 puissance 3 mol par mètre cube. Donc, il faut faire attention, chaque fois que vous avez dans un exercice sigma, la conductivité, donc il faut faire attention toujours, les concentrations doivent être exprimées en mol par mètre au cube. Donc, taux égale 8,58 10-3, la valeur du sigma, sur la concentration CB qui est égale à CA, c'est 6,3 10-3 mol par litre. On va la convertir en mol par mètre cube en multipliant par 10 puissance 3, fois lambda de H1- plus lambda de NH4+, on trouve une valeur de 0,05, soit taux égale 5%. Donc, c'est le taux d'avancement de la réaction de l'ammoniaque avec l'eau. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas fait attention, si on ne convertit pas la concentration en mol par litre, normalement, on va trouver une valeur de taux qui est supérieure à 1. Donc, automatiquement, une valeur qui est supérieure à 1, c'est faux. Donc, il faut penser à convertir la concentration. Donc, la question 3. Exprimez la constante d'acidité KA2 du couple NH4+, NH3 en fonction de KE, CB et taux, puis calquer la valeur de pKa2. Alors, on a par définition la constante d'acidité KA égale à la concentration de H3+, fois la concentration de la base NH3 sur la concentration de l'acide NH4+. Attention, on ne peut pas confondre la constante d'acidité du couple avec la constante de la réaction. La constante de cette réaction qui est égale à la concentration de HO-, fois NH4+, sur NH3. Alors, ici, on nous demande l'expression de la constante d'acidité. Donc, toujours par définition, la constante d'acidité d'un couple, c'est la concentration de H3+, fois la concentration de la base, c'est la concentration de l'acide. Et on a la concentration de H3+, égale à KE sur HO-. On rappelle que le produit ionique de l'eau est défini comme étant KE égale à la concentration de H3+, fois la concentration de HO-. Donc, c'est la définition du produit ionique de l'eau. Donc, H3+, fois HO-. Donc, la concentration de H3+, c'est égale à KE sur... Pardon, la concentration de H3+, c'est KE sur HO-. Donc, on remplace dans l'expression de KA2. KA2 égale KE fois NH3 final, concentration de NH3 final, que divise la concentration de HO- final fois NH4 plus final. Ça, d'une part. D'autre part, on a TO égale. Donc, on a déjà démontré que TO égale HO- sur CB. Pardon. On a TO égale HO- sur CB. Donc, HO- égale à TO fois CB. Donc, HO- égale à CB fois TO. Et d'après le tableau d'avancement, la concentration des ions NH4+, elle est égale à celle des ions HO-. Donc, on a la concentration de NH4+, égale à HO-, donc égale à CB fois TO. Et la concentration finale de NH3, d'après toujours au tableau d'avancement, c'est la quantité de matière finale, qui est égale à CBVB-X final, divisé par le volume de la solution qu'on appelle VB. Donc, ça fait CB-X final sur VB égale CB-X final sur VB, et représente la concentration des ions HO-. Donc, NH3 à l'état final égale CB-CB fois TO. Donc, la constante d'acidité KA2, en remplaçant dans cette expression, alors KA2 égale KE fois la concentration de NH3, c'est CB, facteur de A moins TO, on factorise par CB, qui divise la concentration de HO- au carré, puisqu'on a la concentration HO- égale à celle de NH4+. Donc, qui divise CB fois TO, le tout au carré. Donc, on simplifie par CB, et on trouve l'expression finale de KA2, qui est égale KE fois 1 moins TO, que divise CB fois TO au carré. Deux, le PKA2 égale, donc PKA, c'est moins log de KA2, donc c'est moins log de KE fois 1 moins TO, que divise CB fois TO au carré. Donc, on va, pardon, effectuer l'application numérique, donc PKA2 égale moins log, donc KE c'est 10 moins 14, TO c'est 0,05, donc 1 moins 0,05, qui divise CB qui est égale à CA égale à 6,310 moins 3, fois 0,05 au carré. Ce calcul fait, on trouve, PKA2 égale 9,22. Alors, on passe maintenant à la dernière partie, de cet exercice. On mélange un volume V de la solution SA, solution de l'acide propanoïque, avec le même volume V de la solution SB. Donc, on va mélanger le même volume de la solution SA et de la solution SB. Et on rappelle que d'après l'énoncé, les deux solutions ont la même concentration. Donc, c'est B égale, CA égale 6,310 moins 3. Donc, première question, écrire l'équation chimique de la réaction qui a eu lieu, puis calculer la constante d'équilibre qu'a associé à cette réaction. Donc, on va écrire l'équation de la réaction acidobasique entre l'acide propanoïque et l'ammoniaque. Alors, C2H5CO2H plus NH3, donc l'acide, par définition, il va céder un proton en faveur de la base, donc la base qui va capter un proton. Donc, l'acide se transforme en C2H5CO2- et la base NH3 qui capte le proton H+, se transforme en NH4+. Donc, on va faire un petit tableau d'avancement, même si ce n'est pas demandé. Donc, toujours en chimie, il est conseillé de faire un tableau d'avancement. Donc, l'état initial, CA fois V, donc l'état initial, pardon, pour NH3C, donc Cb fois V, 0, 0, l'état intermédiaire, CAV moins X, CbV moins X, XX, et l'état final, état final, donc on a CA fois V moins XF, Cb fois V moins XF, XF et XF. Alors, la constante d'équilibre de cette réaction, donc par définition, la constante d'équilibre, c'est la concentration de C2H5CO2- enfin la concentration de NH4+, qui divise la concentration de C2H5CO2H fois la concentration de NH3. Et toujours pour les réactions acido-basiques entre deux couples, pour calculer la constante d'équilibre, donc c'est toujours la même astuce, donc on va multiplier par H3+, et diviser par H3+, donc on aura CA égale C2H5CO2- fois H3+, que divise C2H5CO2H, fois NH4+, que divise H3+, fois NH3. Alors, la première expression, donc ça représente la valeur de KA1, la constante d'acidité du premier couple. Et le deuxième terme, elle représente 1 sur KA2, la constante d'acidité du deuxième couple. donc KA égale KA1 sur KA2, avec KA1, c'est 10 puissance moins PKA1, et KA2 égale 10 puissance moins PKA2, donc KA égale 10 à la puissance PKA2 moins PKA1. Donc c'est l'expression de la constante d'équilibre de cette réaction acido-basique. Donc application numérique, on a déjà calculé PKA2 est égale de 22, PKA1 c'est 4,78, ça fait 2,75, 10 puissance 4. Bien sûr, la constante d'équilibre est 100 unités. Donc c'est l'expression de, c'est la valeur, pardon, de la constante d'équilibre de la réaction acido-basique entre l'acide propanoïque et l'ammoniaque. Alors deuxième question, montrer que le pH du mélange à l'équilibre s'écrit sur la forme pH égale PKA1 plus PKA2 sur 2 et calculer sa valeur. Alors on a déjà parlé de la concentration des deux solutions, pardon, on a dit que les deux solutions ont la même concentration. CA égale CB, bien sûr, d'après les données. Donc on a un CA qui est égal à CB. D'autre part, d'après l'expression de pH, si on prend le premier couple, on a pH qui est égal à PKA plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Alors on a pH qui est égal à PKA1, on va travailler avec le premier couple, plus log de C2H5CO2- final sur C2H5CO2H final, égal à PKA1 plus log, donc la concentration de C2H5CO2- final, d'après le tableau d'avancement, c'est X final sur le volume total. Le volume total, c'est V plus V, ça fait 2V. Donc puisqu'on a mélangé le même volume de la solution SA et de la solution SB. V, ça fait 2V. La concentration finale de l'acide, donc toujours d'après le tableau d'avancement, donc la continuation finale, CAV-X final divisé par 2V. Et bien sûr, on simplifiait par 2V, on trouve pH égale PKA1 plus log de X final sur CA4V-X final. Donc on va noter cette relation, la relation 1. D'autre part, si on utilise le deuxième couple, NH4 plus NH3, on peut écrire que le pH égale à PKA2 plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide, égale PKA2 plus la concentration de la base NH3, donc d'après le tableau d'avancement, NH3, c'est CB fois V moins X final, que divise le volume total qui est égal de 2V. Et la concentration finale de NH4 plus, toujours d'après le tableau d'avancement, c'est la quantité matière qui est égale à X final qui divise le volume total qui est égal à 2V. En simplifiant par 2V, donc je vais simplifier par 2V, et en même temps, je vais renverser cette fraction-là en utilisant la relation log de A sur B égale à moins log de B sur A, donc c'est moins log de X final sur CB fois V moins X final. Donc c'est moins puisqu'on a renversé ce terme. Et d'après les données, on a CA qui est égale à CB, donc on replace CB par CA, on obtient PH égale PKA2 moins log de X final sur CA fois V moins X final. C'est la relation qu'on va noter en notion 2. Alors la relation 1, PH égale PKA1, plus log de X final sur CA fois V moins X final. La relation 2, PH égale PKA2 moins log de X final sur CA V moins X final. Donc on va sommer la relation 1 plus 2, donc en sommer les deux relations, donc 1 plus 2, on va trouver 2 fois PH égale. Donc PKA1 plus PKA2, les deux termes vont s'annuler. Donc en sommer plus log moins log, c'est 0. Donc PH égale PKA1 plus PKA2 sur 2. C'est ce qu'il fallait démontrer bien sûr. Ce qu'il fallait démontrer. Donc la dernière question, pardon, on peut calculer sa valeur, donc on va fixer l'application numérique. Alors on a normalement l'application numérique c'est la question 2. Pardon, et c'est la question 3. Donc c'est la suite de la question 2. Donc PH égale PKA1 c'est 4,78 PKA2 c'est 9,22 divisé par 2 ça fait un PH égale à 7. Troisième et dernière question, on déduire les deux espèces chimiques prédominantes dont le mélange à l'équilibre parmi les espèces chimiques suivantes. C2H5 c'est O2H C2H5 c'est O2- NH3 et NH4 plus. Alors pour déterminer l'espèce dominante d'un couple acide base il faut comparer le PH avec le PKA. Alors pour le premier couple on a le PH égale à 7 et le PKA1 égale à 4,78 donc on a le PH supérieur à PKA1 donc c'est le PH supérieur à PKA donc c'est la base qui est dominante. Donc c'est la base C2H5 C2O2- qui est prédominante devant l'acide C2H5 CO2H. Pour le deuxième couple on a le PH égale à 7 et le PKA2 égale à 9,22 donc le PH est inférieur à PKA2. Donc si le PH est inférieur à PKA c'est l'acide NH4 plus qui est prédominant devant la base NH3. Donc les deux espèces chimiques prédominantes sont la base C2H5 CO2- et l'acide NH4 plus et ainsi se termine notre petite révision sur les acides et les bases. On se retrouve bientôt dans d'autres exercices de révision. Merci de votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada